C'est en l'harmonie que vivent tous les êtres, c'est grâce à la générosité de la nature qu'ils prospèrent. Lors du sommet des dirigeants sur le climat en avril 2021, le président chinois Xi Jinping a cité ses d'anciens dictons de Xuanzi, grand penseur et philosophe de la période des royaumes combattants. Le rapport au 20e congrès national du PCC souligne l'importance de la planification du développement en prenant en compte l'harmonie entre l'homme et la nature. Pourquoi le parti communiste chinois a-t-il inscrit la construction de la civilisation écologique comme plan d'action ? Pour explorer cette question, nous allons découvrir un endroit particulier et tenter de comprendre ce que représente la nature pour ses habitants locaux. Ce sont des résidents de la forêt de Saremba dans la province du Robé. Cette forêt d'une superficie de 80 000 hectares est la plus grande forêt artificielle au monde. Avec Alexis Lavis, professeur de philosophie à l'université Jeunemis, nous allons découvrir ensemble cette extraordinaire forêt qui a réalisé le miracle de transformer la terre sablonneuse en mer forestière. Bonjour Alexis ! Bonjour Sandra ! Alors la relation entre l'homme et la nature est un grand sujet. Et aujourd'hui nous allons découvrir comment les habitants locaux vivent aux côtés de la forêt. Très bien, très bien ! Savez-vous ce que craint le plus la forêt ? Après ce qui vient de se passer en France, je dirais les incendies. Ah oui, ce sont bien des incendies. Et allons voir comment la forêt est protégée grâce aux hautes technologies et aux personnes. Allons-y ! Le premier forestier que nous rencontrons à Sierra Mba est Pong-Ju-Jie, responsable du bureau de la prévention des incendies. Bonjour deux位s,老師 ! Nous sommes maintenant à nous faire un voie de la présence de l'hée. Nous avons une voie de l'hée, On a présenté un voie de l'hône, nous sommes en train de l'hône, un voie de l'hône, un voie de l'hône, Il y a un voie de l'hône, un voie de l'hône, un voie de l'hône, un voie de l'hône, un voie de l'hône. Sous-titrage Société Radio-Canada Le couple Liu Jun et Wang Jun sont les forestiers à la tour de quai depuis des années. Chaque personne à Sierra Mpa a sa propre histoire. Il y a un siècle, Sierra Mpa était un pâturage plein d'arbres et d'herbes aquatiques très tenses. En raison de la déforestation et des incendies depuis de nombreuses années, Sierra Mpa a dégénéré en une dune sur le plateau. Pendant 60 ans, trois générations de forestiers à Sierra Mpa ont réussi à transformer la terre sabloneuse en forêt d'exception. Xi Jinping a hautement affirmé la persistance à long terme du peuple de Sierra Mpa, soulignant que leurs actes étaient très touchants et constituent un exemple frappant de la promotion de la construction de la civilisation écologique. Depuis 2012, la superficie d'arbres et de végétaux artificiellement plantés en Chine a dépassé les 73 millions d'hectares et 128 000 espèces ont été découvertes et enregistrées. Plus de 300 espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction ont connu une certaine croissance. Xi Jinping a souligné lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois que la modernisation chinoise se caractérisait par une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Le président chinois Xi Jinping a cité un ancien dicton tiré de la sagesse chinoise Le destin naturel de l'homme est un destin en commun et la générosité de la nature n'implique pas qu'il faut considérer la nature comme un stock dans lequel on peut puiser. Et comment comprenez-vous le rôle de la Chine dans la politique écologique mondiale ? C'est un rôle à deux niveaux. Il y a un niveau plus immédiat, plus à moyen terme, qui sera celui de leader, pour des raisons démographiques, technologiques, géopolitiques, on peut comprendre. Et il y a un rôle plus souterrain, plus à très long terme, qui vient des racines de la philosophie chinoise, qui propose une définition de la nature qui peut changer notre rapport à elle. C'est la nature qui nourrit l'homme, c'est la terre, c'est les océans, les mers, les forêts, les montagnes, et donc cette symbiose, cette vie heureuse ne pourrait être qu'en respectant la nature. Je pense qu'il y a une relation entre les gens et la nature. Les gens sont dépendants de la nature et pas de vice-versa. Ils stratégies pour l'améliorer l'environnement, c'est aussi un exemple sur lequel nous pouvons apprendre et regarder. Parce que, traditionnellement, dans la culture chine, même dans la culture imperiale, non seulement dans la culture moderne de la République popular chine, mais dans la culture traditionnelle chine, c'est une culture en ordre pour protéger l'espace et l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !